et bonjour internetatrice et internetateur ici galden pour les jeux du signe avec éternel son acolyte et donc on a eu une fin de tour qui nous a duré un épisode et donc on va essayer de faire mieux au prochain tour c'est pas garanti là j'ai un combat contre l'hygrim à faire et peut-être au moins un combat contre torgrim c'était bien aussi comme ça donc je le chope solo ça va casser alors je vais dans ses trottes tout seul normalement il devrait faire le taf tu commences tant je fais mais les belles up j'en ai quelques-uns il est plus de sous donne moi plus de sous plus de sous encore toujours plus tiens comme deuxième niveau yes tourniquité le cas on a secoué c'est quoi sa puissance des armes 5% ennemis fire resistance moins 3% ouais au fond un peu peut-être un peu plus de défense de mêlée c'est un vrai sort un vrai vortex mais ça c'est pas mal quand même on va te booster tes sorts euh toi alors dans le genre de truc qui est pas normal hop il me semble pourtant qu'on avait décoché le fait de pouvoir faire de la diplomatie avec les invasions parce que typiquement je comprends pas pourquoi Zubbar est en alliance défensive avec l'Empire pareil en fait tous les nains sont en alliance défensive avec l'Empire et avec l'Ordre Doré alors que normalement les invasions quand ils pop ils déclarent la guerre à tout le monde à part leurs propres actions c'est pas très grave ça changera pas grand chose quel est ce que j'ai besoin de chance de défendre sans soutien je vais défendre celui-ci parce que celui-ci il est vert alors que l'autre il est jaune hop aller Goré Géline c'est du racisme ça aller trott et tu me mets en défaites valeureuses contre ça alors c'est moi qui commence un du coup d'aider à tout c'est qu'est-ce que tu mets en défait de l'heureuse contre ça il ya du monde et vas-y non non il ya une armée ouais on a remis nombreuses l'arbalétrier du guerrier quoi ouais mais toi tu as du zombie oui c'est vrai que c'est vrai que j'ai cinq zombies pardon quand même du zombie quoi je veux dire en comparaison 1 contre 1 c'est bon effectivement la comparaison j'ai cinq zombies il a trois mineurs ça s'équilibre non je sais pas je pense que tous les jours mais cinq zombies défoncer trois minutes n'est pas ceux avec charges explosées sinon le temps de tirer ou là c'est à l'aïe mais au pire ils me pèteront une unité de zombies les quatre autres l'éturons et puis de toute façon ensuite tu les récupèrera derrière donc c'est ça c'est que nous aimes presque qu'on puisse pas relever les unités ennemies bah si c'est ce que tu fais quand tu utilises j'ai du mal à charger là la map est pas bonne c'est encore un couloir je la vois pas donc c'est un couloir total on pourra pas se mettre dans son dos je comprends pas c'est comme si on était en souterrain c'est ça c'est peut-être même un souterrain bah comme il est en underway c'est possible en plus c'est sans doute un souterrain eh bien d'accord c'est bon je la vois comme il n'a pas d'artillerie toi non plus t'as cassé mes petits scavaux c'est totalement un souterrain je fais pas attention à lui il n'a pas d'artiller mais il a des tireurs donc il va t'attendre mais j'ai de la cavalerie donc en plus il est en défense et j'ai une bonne partie de mon armée si ce n'est toute mon armée qui est en déploiement d'avant-garde si t'en bas qu'ils le sont pas le problème c'est que ils vont être à la traîne le problème en fait ça va être mon lord et mon dépromotion qui ne sont pas oui et mon mortis engine mais lui va tellement vite que c'est pas très grave mais sinon effectivement tout le reste est en déploiement d'avant-garde sachant que ces tirs vont jusqu'à sa zone blanche et pas au delà donc tu peux mettre tes zombies très en avant c'était prévu peut-être pas à ce point là en avant parce que tu étais jamais à l'abri il a des rangers qui sont fut donc et qui sont peut-être en déploiement d'avant-garde mais justement tant mieux ça fait quoi déploiement d'avant-garde comme déploiement en garde je me demande avait c'est juste qu'il peut se placer où il veut c'est d'évitement il pourrait là il pourrait se placer juste devant moi et comme c'est lui qui est en défense oui il n'y a aucune chance mais tu me diras il a fait des trucs bizarres parfois ce n'est pas la première fois qu'il fait des trucs un peu un peu un peu stradange bon effectivement l'amortisse engine va arriver vite les deux autres ils arriveront quand la bataille sera finie ce qui fait que du coup j'ai pas de magie du coup tu as peut-être intérêt à attendre en fait t'as aucun intérêt à aller à le rush ouais ouais attend qu'il soit là il va me balancer des canonnades donc faut qu'on espace les c'est il en a un nombre limité j'espère mais c'est un nombre limité à au moins deux sans doute au moins sans doute trois je pense ouais de toute façon il y a que tes zombies qui risque de prendre donc puisque les autres il les voit pas justement du coup je vais y reculer un peu pour être sûr que c'est pas avec celui qui dit l'avance du coup s'il les voit aussi près mais je vais pas voir je suis là encore une fois c'est du zombie c'est plus qu'expandable ou qui tire voilà toucher sans foutir et gène ouais mais ils réjouent n'ont pas complet pas très très grave mais enfin quatre ans du coup oui pardon il bouge pas donc mais en même temps dans 59 minutes et 30 secondes on a perdu un an qui est pas faux petite revue des troupes adverses des barbus des barbus des barbus des barbus avec de la plaque encore des barbus certains ont des boucliers d'autres ont des normes à demain ils sont toujours un petit saint jaillin et là ça va les autres il se rapproche en plus c'est bien ça fait monter mes réserves de vent de magie une toutes les trois secondes il est même pas totalement exclu que je commence le combat avec un vent de mort je sais pas si j'ai la portée ils sont bien alignés là là ils sont quand même vachement bien alignés c'est quand même super tentant mais le truc c'est qu'à mon avis il doit avoir des je serais pas étonné qu'ils aient ces rangers en première ligne non non pas en première ligne le truc c'est qu'il va sans doute falloir ah j'ai même pas besoin de m'approcher beaucoup je pense que je peux m'approcher j'ai combien j'ai 150 de portée ils ont 170 s'ils vont pas entier dessus ah non parce que c'est pas sur les archers que je vais tirer et c'est que des guerriers un petit fort oui mais où tu as les minéraux sur l'explosive à droite ouais je vais commencer dans ce sens là du coup il est passionnant ce début de combat j'espère que vous l'apprécié parce que j'ai vu sinon serait on a mis en x4 sinon sinon il sera encore qu'à la moitié de la map savoir on a compris tu peux pas le faire avancer plus vite la man sérieux ton c'est pas le man le tout bouton sorcier elle mania pas il est spécialisé dans la drogue de gréguard enfin je m'approche très maintenant c'est bon je serai juste hors de portée je voulais pas le mettre sur pégase non pas celui-là non non c'est mon lord c'est non mais celui-là accompagne une arme à deuxième charge sur des zombies aussi voilà et c'est parti alors est-ce que ça va faire quelque chose ouais deux unités ouais c'est gentil zéro mort zéro mort zéro mort 6800 dégâts bon on peut y aller allez on a mangé mon pause on va peut-être les pauses c'est quand même c'est quand même pas passionnant c'est donc je vais pas attendre si je pourrais attendre 82 secondes pour lui relancer avant de mort en x4 mais bon j'aurais bien j'aurais derrière tes zombies je vais faire avancer les zombies c'est juste les mineurs à charge explosive que je que je vais essayer de pas me choper et puis je vais charger en back line non je cherche pas ses verbes à l'étrier un charge ses guerriers oui mais je vais être intercepté avant en fait je préfère toujours viser plus loin c'est pour viser ta charge pour pour que pour que ta charge ne soit effective sinon il va pas même si la charge montant bonus de charge de 5g 5 de bonus de charge mais bon c'est toujours simple de plus écoute d'accord ok si tu veux je te laisserai partir un peu avant je vais pas tout de suite avancé c'est mal la banshee ah sympa là le glissant sur la banshee oui je viens de débloquer bon et bien c'est bon n'avait rien je te dis j'attends que tu avances c'est le problème c'est que spiritos se vont beaucoup plus vite est vraiment un problème là ils ont 50% de résistance projectile et c'est parti la pluie des barres lignes et cachées sont découvertes c'est les tiennes quand est-ce qu'on va découvrir ses unités cachées allez c'est bon tu peux mettre en pause je vais tout de suite foncé sur les charges explosives sur les rangers on peut leur balancer une avoc sur la gueule sur les mineurs ouais ça peut être une idée ce qui les empêchera de tirer donc j'ai un arme lourde voilà j'ai pas trop de place pour passer ok et le banshee torgrim on se le recommande j'ai quatre buveurs d'esprit à lui claquer sur la pouille et puis c'est je ferai ce que je peux avec ce que j'ai je sais pas si la banshee elle peut le gérer pense pas elle va prendre cher qui vaut mieux le non parce qu'il a des dégâts magiques donc surtout pas non il a dû alors en même temps elle est simple qu'elle a des ah non elle avait à la que 5 c'est pas elle que j'ai foutu la la grosse protection à l'arrivée j'ai non je suis pas sur le bon non mais je vais je vais surtout pas non elle n'a pas du tout de résistance physique il faut que je joue à line ward elle a dommage résistance plus 30% moins que quelques secondes ouais c'est pas ça suffira pas à tomber et en temps non ça fait ça suffira pas tu y est tombé torgrim on est d'accord il a senti éventuellement je lui mets un coup d'oeuf pour lui filer le debuff moi si ça durera mon frère très longtemps j'attendrai qu'ils soient engagés ensuite oui c'est ça et au pire je le bloc avec des spiritos c'était des zombies dans la mêlée il finira par tomber avec les debuffs tu peux lâcher allez c'est parti c'est mes spiritos qui prennent les mille ils vont prendre très très cher j'ai de la j'ai de la régène pour les remonter on traverse les gens on traverse même chose on traverse allez on reste pas bloqué comme des cons sur l'unité de guerriers qui devant voilà non en fait c'est ceux qui sont sur torgrim qui prennent cher oui non mais c'est ça c'est ça Bien, moins une. Ok, moins deux, moins trois. Allez, les rangers. Il s'amuse bien. Ok. Recule les X-Rays qui sont dans le bloc à gauche, j'ai un vent de mort qui va partir. Euh, les X-Rays. Tes unités éthérées qui sont dans le bloc à gauche, recule les, j'ai un vent de mort qui va partir. Ok. Ah non, trois minutes. Ah, un peu mieux celui-là déjà. Bah c'est vrai. Ah non plus, ça rebondit. On va t'en grimer tout seul. On va calmer une charge. Tac. Mais pourquoi il ne m'aime pas ? Allez, on remenez eux ! Ah par contre... Ah oui, il a fait swap son unité ancestrale là. Et puis il ne bouge même pas en plus. Ah oui, il est bloqué contre trois modèles de Spiritos qui ne bouge pas. Est-ce que t'es pas trop dégoûté qu'on t'ineure complètement mec ? Quoi ? Je lui demande s'il est pas trop dégoûté qu'on t'ineure complètement. Allez eux, venez ! En plus avec mes 33 de vitesse, j'ai l'air à revenir vous voir. Putain, je me suis lavé cette semaine en plus, je ne sens pas si mauvais. Ah pardon. Je me suis lavé cette semaine, je me suis lavé ce mois-ci. Mais eux, ils n'ont pas fuché encore. Tu ne devrais pas mettre ton machine Mortis contre Thorgrim. Ah, il est anti-large. Il est anti-large et encore une fois, il a des attaques magiques. Non mais c'est pas éthéré, Mortis & Jane. C'est pas éthéré, c'est une blague ? Non, non. C'est à 65 d'armure. Ouais, ce qui n'est pas ouf non plus. Oui mais c'est absolument pas éthéré, ça n'a pas du tout la résistance physique, ni la faiblesse magique. Tu ne veux pas mettre tes zombies contre eux ? Qu'est-ce que tu fais ? Attends, je suis en train de claquer une régène de masse sur mes spiritos qui ont pris cher. Hey, j'ai un autre spiritliche qui va partir ! Il me reste encore deux. Allez, on finit de fuir les gens là. Attends, attends, je vais faire taupe du Graveguard, ça il va peut-être moins aimer. C'est bon, tout le monde a fui. C'est en plus normalement, il n'y a pas besoin de poursuivre quand il est en underway. C'est bon, il est en underway. Je ne sais pas bien, sachant que tu l'as attaqué alors qu'il était en underway, c'est pas une interception. C'est pas une interception, je ne sais pas. Dans le doute, il faut peut-être quand même aller chercher. Laisse mes unités faire. Laisse mes unités. Laisse mes unités. Laisse mes unités. Là, je lève les tiennes. Et fois quatre. Non. Non, là, je mets le Morty-Sungine. Ouais. Bon, je vais me mettre en pause, c'est peut-être passionnant. Oui, c'est pas. A tout de suite. On revient vers vous quand c'est... Et voilà, on est de retour. Éternel finit de charger. Combat tranquille. Sur Barakvar. Tangren est décédé. Il n'a pas fait grand-chose. Et avec la régène, je suis full life et... Ouais, c'est ça. Eh non, son armée a survécu. Ah, t'as des orcs sauvages qui sont popés chez toi. Oh. Je peux enchaîner sur sa deuxième. Maintenant, on a dit que c'était chacun son toit. Ok. Ouais. Vas-y. Je vais sur Trott. À toi le prochain. Je vais faire mon passage de niveau. Alors, mais ce ne sera pas le snitch. Ce sera Trott. Tac. Je vais chercher là. Trott. Trottier. Encore un niveau et j'aurai mon Morty-Sungine d'élite. Un niveau et j'aurai mon serveur. Hop. Bim. Hop. Je lui fais deux. C'est perte faible en automatique, en fait. Donc, ça ne présente que peu d'intérêt. Tac. Voilà. Ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps. Ça fait un combat de moins à faire. Par contre, je vais prendre quand même de la régène. Parce qu'il y a quand même du monde autour. Allez. Du coup, je peux aller sauver ici. Est-ce qu'il y a moyen ? Non, je ne pense pas qu'il puisse s'attaquer. De toute façon, il n'y a pas de quoi. Pardon. Non, vas-y. Je réfléchissais. Bon, je perds aucune troupe, mais mes pertes moyennes, sachant qu'il y a quand même du monde autour. C'est un peu chiant de la faire, ça. Le problème, c'est qu'il faut que tu enchaînes derrière, quoi. Ben, je n'ai plus grand-chose à enchaîner. Normalement, je n'ai plus assez de capacité de mouvement. Oui, mais au prochain tour. Ben, c'est ça, le truc. C'est que là, je n'ai même pas assez de mouvement pour mettre en stance de régène. Allez, vas-y, on la fait. Donc, on va la faire parce que... Hop. Oui, en effet, c'est assez ridicule. C'est là, c'est la même en beaucoup moins bien. Donc, c'est ça. Et, et sans en temps grime. Surtout. Il y a des longues barbes, deux cartes quadrilles. Oui. Ta victoire de justesse, quoi. Mais c'est, c'est juste, mais tellement ridicule. Ben, je perdais pas de troupe. Non, mais sérieux, quoi. Non, on est d'accord, c'est... Il y a que du tir. Il y a du guerrier des clans ? Oui, oui. Du mineur ? Non, non. On n'est pas sûr du scaven. Oui, le... Pardon. Ah, t'es reparti en robot. Je suis reparti en robot. Ah, ah, ah. Il y a la chance. C'est revenu. Euh... C'est vraiment n'importe quoi, quoi. Oui, non, non, on est d'accord. C'est vraiment n'importe quoi, quoi. Il a que du guerrier. Mais en même temps, c'est de l'armure, hein. Non, mais sérieux, quoi. Enfin... Il est full armure contre moi, une armée où il y a quasiment zéro armure. Donc... Non, mais... S'il se base uniquement sur les valeurs d'armure, c'est sûr que j'ai pas mes chances, hein. C'est... C'est quand même vraiment ridicule. C'est... Ouais, non, c'est un peu chiant. Allez, celle-là, il y aura moins besoin de préparer, quoi que c'est encore en souterrain. Non, non, t'es pas en souterrain, là. Ah si, je suis complètement en souterrain. Si. Il y a du monde derrière. Souterrain avec une butte au milieu. Ah... Ouais, mais... Ah oui, d'accord, c'est du souterrain... Hop. Ouais, bon. Allez. Sauf que là, tu peux te mettre autour. Tu peux te mettre derrière. Donc, c'est pas là. Tu vas te mettre derrière. Je vais te mettre derrière. Oh putain. Ça va être sale. Ça va être assez sale, mais tant mieux. Le but, c'est que ça soit rapide, qu'on ne passe pas trois plombes sur ces combats-là, qui sont quand même pas passionnants. Hop. 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 C'est bon. J'ai passé. L'avantage, c'est que je suis quand même aussi beaucoup moins loin. Aussi. Allez. Hop. Je charge, hein. Ah oui, bon. Il a un mineur à charge de démolition. Ouais, mais qui sont plutôt orientés de ton côté. Oui, c'est toujours moi qui les ai. Donc, je vais leur envoyer de nouveau des Spiritos dessus. C'est eux qui vont tanker, tout ça. Encore une fois, ils sont là pour ça, donc... C'est bon. C'est bon. Il a quand même très peu de tireurs aussi. Là, tu peux envoyer la Banky sur fond, là. Ça te fait aller. Ouais. Vas-y. Tu me dis quand c'est bon. Je vais quand même pas m'approcher trop de son... de son numéro à charge explosif. Vas-y, c'est bon. En plus, il a même foiré sa cannonade. Ouais, foiré, c'est bien. C'est un bien grand mot. Bah, il a chopé deux unités. Il a trouvé moyen de les rater, quoi. Il y a des zombies qui ont pris un petit peu. Eh, Rogers. On est cachés derrière. Coucou. Surprise. Non. Surprise, motherfucker. Oh, putain. Oh, la charge dans les armes à l'étrier. Allez, impacter les mineurs. Impacter les mineurs avant qu'ils aient le temps de tirer. Ah, ils ont le temps de tirer une fois. Bravo. Oh, la charge dans le dos des armes à l'étrier. Il a réussi à me les enflammer, cet enfoiré. Voilà, voilà, voilà. C'était encore passionnant comme qu'on a... Il y en a qui se traînent. J'ai des musères d'autres tombes qui ont... Je vais pas aller changer de cible. Comme ça, ils continueront de poursuivre. Eh, tu m'as perdu un... un X-Race. Oh, je suis désolé. Deux X-Race. Ouais. Et... Je voulais pas... Bon, x4 ? Oui, pardon. Attends, je vais le tuer sur mon invoque pour... Surtuer son Lord. Hop. Allez. On va aller sur lui, et on va aller sur lui. Il est solide, quand même, son Lord. Ouais. Bah... C'est à 135 d'armure, quoi. C'est ça. Solide, ce que je disais. Yé. Ah, ça y est. Vous avez... Blindé, à la rigueur. Ok. C'était solide. Hop. Hop. Bon, même chose. Je mets en pause. Oui, oui, oui. Et voilà. On a nettoyé. Ils ont tous mourus. Il n'y en a pas un qui est ressenti. On a bien poli tous les crânes. C'est ça. Et... On va faire un épisode assez court. Gérer deux, trois trucs. Mais on fera pas d'autres batailles. C'est bien. Ici, un peu fatigué. Alors, est-ce que je peux poursuivre ou pas ? Est-ce que tu peux aller choper les restes en armée de Torgren ou pas ? C'est la question que je me pose. Non. J'ai plus assez de mouvement. Ah non. Ah non. Surtout, je suis dans la... Je suis dans l'orador. Je suis dans la zone de la ville. Non, non. C'est grâce à si je suis dans la zone de la ville, je ne peux pas la quitter. C'est ce que je dis. Ah. Tu refais le robot. Je suis Nono le petit robot. Donc, je vais pouvoir sauver cette ville-là. Contre toute attente. D'accord. D'accord. Par contre, je peux choper le restant de l'armée de Torgren avec mon armée secondaire. D'accord. Par contre, je peux choper le restant de l'armée de Torgren avec mon armée secondaire. Est-ce que j'ai l'attaque éclair avec lui ? Et j'ai l'attaque éclair avec lui. Donc, normalement, j'espère... Non, c'est pas mal, ça. Bonus contre le JTR. Moins de deux personnages ennemis dans la région. Ça peut être sympa. T'es sérieux, la victoire à la pyrus ? Non, mais... On se dit ça à tous les combats. Oui, sauf que là, j'ai des pertes, là. Toi, ben tant pis. Il n'a plus d'armée... Oui, il n'a plus rien à te poser. Toi, tu vas pour les rêves. Et en plus, j'ai perdu qu'une seule goule. Non, j'ai perdu une goule et deux zombies. T'as rien perdu. Limite, tu vas pouvoir les remplacer avec des trucs mieux que ça. On va faire ça pour protéger nos... Attends, Chris Dead. Ah non, j'en ai pas là. Ah non, il n'y a pas assez de corruption empirique. Ah de là là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le père Snitch ? On va remplacer par des zombies. Pas grave. Voilà. Bien. Bon, j'ai des sous du coup. Ah, c'est bizarre. Heu... Toi, ça ressemble à ne pas passer en auto. Perte moyenne, je ferme bien et déclenche. Je ferme les... Je ferme les d'autres armées. Et... Pourquoi est-ce que je peux me déplacer là ? Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Fin de campagne. Comment se fait-ce ? Heu... Ben, ça devait être un des... Le... Un des trucs qui manquaient. De quoi donc ? La... La région qui était en ruine... Dans la région de Karazakarak. C'est au moment où je l'ai prise. Que ça a mis fin à la campagne. Alors, attends. Victoire de campagne multijoueur accomplie. Heu... Non. C'est qu'on a détruit tellement d'objectifs ? Attends. Ah, on peut continuer, hein. Mais... Victoire longue... Ah, victoire longue obtenue. D'accord. Moi, j'ai victoire longue obtenue. Heu... Moi, je ne sais pas. Tu vois ça où ? Bah, dans les objectifs. T'as victoire courte. Ah non, victoire de campagne multijoueur. D'accord entre vous et votre coéquipier rasé ou occupé au moins 100 colonies différentes. D'accord. Bah ouais, mais quand même, on va essayer de faire la victoire d'invasion. On va essayer au bout, ouais. Bon. Allez, continue la campagne. Voilà. On fait continuer la campagne et on arrête l'épisode là. Voilà. Sur cette... Il nous reste, voilà, sur l'objectif de campagne ultime, on a deux trucs à prendre encore. Et on sait lesquels ce sera. Il reste Zubbar et Karakadrin qui sont pas très... Eh, attends. Est-ce que... Kemler est toujours vivant ? Ah oui, il est assigé. Bon. Partez. Bon bah ça sera... C'est hommage ! Voilà. Je comprendrais pas pourquoi ça buggait. Euh... Attends, je vais... Avant de l'oublier... Oui, je vais t'emmener là. Je vais le faire quand même. Hop. Il faudra encore trois tours pour que je puisse lui demander. Ok. Non mais je... Je... Tu t'obstines mon garçon, tu t'obstines. Bah... Je veux dire... Ça aurait été tricky de réussir comme ça. Et en attaque, moi j'ai toujours deux missions de base que je n'ai toujours pas accomplies. Deux missions de base, ah ouais. Le... Le... Le fait d'avoir 50 000 de thunes. Bah c'est ça, j'aime bien. C'est une demande d'amasser un total de 50 000 Dark Magic. Donc pour moi, amasser c'est avoir... Non, ça veut dire qu'il faut que tu les aies à un moment donné. Oui, mais c'est ça. C'est un peu chiant, le problème c'est que c'est deux trucs qui me débloquent des rites à chaque fois. Donc il y a deux rites sur les quatre auxquels j'ai pas accès. Et la tour du Nécromancien que j'ai toujours pas débloqué non plus. Bah voilà, on aura tout défoncé. Mais on va continuer de tout défoncer. On espère que cet épisode et cette victoire... On va finir de tout défoncer. On va finir de tout défoncer. On vous aura plu. Et on vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.